Bonjour, donc aujourd'hui nous allons parler du chapitre concernant les pathologies liées à l'alimentation. Donc on va parler dans un premier temps de la régulation de la glycémie et notamment de ses variations. Donc la glycémie, on va déjà la définir, c'est la concentration de glucose sanguin qui s'exprime en grammes par litre. Et si on regarde ce graphique, on voit bien qu'après un repas, donc un petit déjeuner, un déjeuner, un goûter, un dîner ou un petit déjeuner, on a la quantité, on a la glycémie qui augmente. Et on voit notamment ici qu'une activité physique peut faire baisser progressivement la glycémie. Donc on voit que la glycémie au cours de la journée varie mais globalement elle cherche toujours à se réguler autour d'une valeur consigne qui est en général égal à 1 g par litre. Donc quand cette valeur consigne passe, enfin quand cette valeur, quand la quantité, quand la glycémie passe sous 1 g par litre, on se retrouve en hypoglycémie. L'hypoglycémie entraîne notamment des malaises dont les symptômes sont les sueurs, des vertiges par exemple. Notre glucose, il peut être stocké dans l'organisme, il peut être stocké sous forme de glycogène dans le foie et les muscles, mais également sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux. Au niveau du foie et des muscles, on parlera d'hépatocytes chez le foie et de cellules musculaires chez le muscle. Et on parlera d'adipocytes au niveau du tissu adipeux. Donc dans un premier temps, votre organisme va utiliser le glucose sanguin et ensuite il va utiliser les autres sources de glucides. Donc le glycogène et les adipocytes. Donc vous voyez ici le délai nécessaire à la transformation en glucose. Donc en général c'est d'abord au niveau des muscles et ensuite au niveau du foie que le glucose va être utilisé. Puis enfin au niveau des adipocytes. Ensuite il était question du pancréas. Donc c'est un acteur principal de la régulation hormonale de la glycémie. Donc il a deux fonctions. Une fonction exocrine où ses sécrétions elles vont être expulsées hors de l'organisme. Donc ici ça va être expulsé dans le cube digestif. Donc c'est des sub pancréatiques qui sont riches en enzymes digestives qui sont produits par les acinies pancréatiques. Et enfin on va avoir la fonction endocrine où cette fois-ci les substances sécrétées vont se retrouver dans le sang. Et ce sont donc des hormones qui vont réguler la glycémie. Ces hormones se retrouvent au niveau des îlots de Languerhans. Donc se produisent au niveau des îlots de Languerhans. Grâce aux cellules bêta pour l'insuline et aux cellules alpha pour le glucagon. Donc justement insuline et glucagon ce sont des hormones antagonistes. Donc contraire on va dire entre guillemets qui vont être régulatrices de la glycémie. Donc dans un premier temps on va parler de l'insuline. L'insuline c'est une hormone hypoglycémiante c'est à dire qu'elle va faire baisser la glycémie. Et l'insuline se fixe sur les cellules du foie, des muscles et du tissu adipeux. Et ça va permettre de stocker le glucose excédentaire. Donc ça va fonctionner un petit peu sous le principe de clé serrure. Ça va entre guillemets ouvrir la cellule qui va permettre de fixer le glucose excédentaire qui est présent dans le sang. Ensuite on a le glucagon. Donc lui c'est une hormone hyperglycémiante. Donc hyperglycémiante qui va faire augmenter la glycémie. Et elle va permettre aux glycogènes de s'hydrolyser en glucose, notamment à l'aide d'enzymes hépatiques. Donc le glucagon en fait va déstocker ce glucose pour qu'il se retrouve ensuite dans le sang et qu'il puisse ainsi être utilisé par l'organisme. Donc le diabète justement c'est donc une mauvaise régulation de la glycémie. Donc on peut avoir à cause du diabète de l'hyperglycémie. Donc l'hyperglycémie ça va entraîner une viscosité du sang qui peut entraîner une perte de la vue ou des amputations par exemple. Et lorsqu'on prend le traitement on peut avoir ce qu'on appelle une hypoglycémie. Donc l'hyperglycémie ça va être une moindre efficacité, ça va entraîner une moindre efficacité de la respiration cellulaire parce que la respiration cellulaire est un processus qui utilise le glucose comme substrat. Donc si on a moins de glucose forcément la respiration cellulaire est moins efficace et la respiration cellulaire permet la production d'énergie. Donc si la production d'énergie est diminuée forcément ça peut entraîner comme symptôme des malaises. Donc on a deux types de diabète différents, on a le diabète de type 1 et le diabète de type 2. Donc le diabète de type 1 on l'appelle également insulino-dépendant parce que le traitement est à base d'insuline. Donc on dépend complètement d'insuline de synthèse par exemple. Donc il y a différents symptômes, notamment la glycosurie. La glycosurie c'est d'avoir du sucre dans les urines. La polysurie, donc là c'est uriner énormément. L'amaigrissement malgré une faim importante et une soif importante. Donc l'origine de ce diabète c'est la destruction des cellules bêta. Donc s'il n'y a plus de cellules bêta, il n'y a plus de sécrétion d'insuline. Et en général, les individus qui sont diagnostiqués diabétiques de type 1, c'est des enfants ou des adultes de moins de 40 ans. Et donc comme je l'ai dit au départ, le traitement se fait à base d'insuline. Concernant le diabète de type 2, qu'on appelle ici insulino-résistant, c'est-à-dire que là, de l'insuline est sécrétée mais elle n'est pas efficace. Donc en termes de symptômes, il n'y a pas vraiment de symptômes apparents. Et l'origine, c'est en fait que les cellules cibles de l'insuline ne répondent plus. Donc c'est-à-dire qu'il ne peut plus y avoir de stockage de glucose. Et les individus atteints, en général, ce sont des personnes de plus de 40 ans qui sont en surpoids. Comme traitement, dans ce cas-là, il faut avoir un régime alimentaire adapté, c'est-à-dire consommer moins de sucre. Et enfin, nous avons vu une autre pathologie en lien avec l'alimentation, ce sont les allergies alimentaires. Donc une allergie, c'est une réaction immunitaire inadaptée de l'organisme au contact d'un allergène. Donc l'allergène, on avait vu que ça pouvait être, par exemple, des aliments. La fraise, du kiwi, par exemple. Donc l'allergène par l'organisme est considéré comme un antigène. Donc un antigène, c'est un élément du non-soi. Donc le corps va vouloir, l'organisme va vouloir s'en débarrasser. Donc lors d'un premier contact, il va y avoir une production d'anticorps qu'on appelle immunoglobuline IGE. Et lors d'un deuxième contact avec l'allergène, il va y avoir une production d'histamine en grande quantité. Donc c'est cette histamine présente en grande quantité qui va entraîner des symptômes, comme les troubles digestifs, de l'eczéma, de l'urticaire, un oedème de coin, donc ça c'est du gonflement, voire un choc anaphylactique. Donc le choc anaphylactique, s'il n'est pas pris en charge, il peut entraîner la mort. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes révisions et je vous dis à bientôt. Au revoir.